bonjour mes élèves aujourd'hui je vais vous raconter une belle histoire que tout le monde vous connaissez le petit chaperon rouge avant de commencer regardez les images qui sont devant vous regardez chaperon rouge regardez le loup comment il est dans la forêt vous voyez regardez le titre voilà l'autre image voilà regardez le loup comment il est ici il est habillé par les vêtements de la grand-mère parce qu'il a mangé regardez on va voir ça après mais maintenant on va commencer suivi avec moi c'est une belle histoire alors on va commencer il était une fois une petite fille tout habillé de rouge qu'on l'ont surmonné le petit chaperon rouge un jour sa maman lui dit va porter une galette et un pot de beurre à grand-mère qui est malade la petite fille obéit et en chemin il rencontra le loup qu'elle prie pour un gros chien où vas tu lui demanda-t-il chez ma grand-mère ou habite elle dans la forêt ce n'était pas bon ce n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd vite vite le loup courit jusqu'à la maison nette de la grand-mère et frappa à la porte qui est ce qui a la grand-mère le petit chaperon rouge répondit le loup d'une toute petite voix tire la chevillette et la bobinette sera le loup entra dévora la grand-mère et sous coucha à sa place dans le lit comme vous voyez regardez il est habillé par les vêtements de la grand-mère alors on continue notre histoire arriva le petit chaperon rouge qui s'étonna en la voyant comme tu es de grands yeux grand-mère c'est pour mieux te voir mon enfant mais non dans le loup comme tu es un grand nez grand-mère c'est pour mieux te sentir mon enfant comme tu es de grandes dents grand-mère c'est pour mieux te manger mon enfant assis mou le loup sauta sur elle et la mangea avec sans panier ce qu'il y avait dedans or dans le port dans le pot de beurre il y avait un petit coteau très pointu le petit chaperon rouge qui n'était pas si ça qu'il en avait l'air découpa le ventre du loup de l'intérieur par le trou elle et sa grand-mère sortirent et le loup est si mal au ventre qu'il ne mangea plus que des champignons regardez alors alors qui a perdu comme d'habitude un c'est le méchant loup qui a perdu un alors la petite chaperon rouge et sa grand-mère se sont sauvés mais le méchant loup elle est tombée 1 1 il va mourir c'est lui qui a perdu toujours les méchants qui ont peur qu'ils vont perdu un c'est pas les gentils est ce que vous avez compris les les enfants c'est histoire qui est devant vous j'espère que vous allez bien comprendre cette histoire d'aujourd'hui qui est devant vous charla après je vais vous raconter d'autres histoires un très magnifique et au revoir les enfants j'espère que vous allez bien compris ce petit compte ce petit compte 1 n'oubliez pas d'activer la cloche j'aime abonner et au revoir mes petits et mes chers enfants